Ce mouvement a commencé en Italie pendant les années qui ont vu la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers 1300. Giotto, le plus révolutionnaire des peintres de cette époque, était alors âgé de 33 ans. Dante, auteur de la Divine Comédie, avait 35 ans au début de ce siècle. C'est Vasari qui prononce pour la première fois le nom de Rina Simen. Mais les grandes périodes créatrices se soucient peu de déterminer elles-mêmes le vocable sous lequel elles seront mentionnées. Elles laissent à leurs descendants le soin d'en dire un mot, ce qu'elles furent et ce qu'elles firent. Ce qui frappe, ce fut le génie prodigieusement inventif de la Renaissance. Invention de formes et d'idées, de goûts nouveaux et de conceptions inédites, renouvellement complet de la pensée intellectuelle, critique et expérimentale. C'est avec la Renaissance seulement que put être envisagée une résurgence des cultes grecs en tant que source métaphysique et de sagesse. Alors qu'au Moyen-Âge, la création artistique était essentiellement tournée vers la religion chrétienne, la Renaissance artistique utilise les thèmes humanistes, tolérance, liberté de pensée, paix, éducation, visant l'épanouissement de l'individu et de la mythologie antique. Le renouvellement de la réflexion philosophique fournit aux artistes de nouvelles idées. Avec le néo-platonisme, l'homme est au centre de l'univers. L'étude des textes antiques, le renouveau de la philosophie avec Laurent Vallat permettent aux architectes de s'affranchir du style gothique. Ils utilisent les enseignements de Pythagore et de Vitruve pour élaborer leurs plans. La Renaissance La Renaissance commence au XIIe siècle et au XIIIe siècle par une période dite pré-Renaissance. Puis se poursuit par la première Renaissance au Quattrocent et se transforme en Haute Renaissance au début du Cinquecent, entre 1500 et 1530, suivi du maniérisme, ou Renaissance tardive, qui va de 1520 à la mort de Raphaël pour se terminer en 1580. Francesco Petrarca, érudit, poète et humaniste florentin, Dante Alighieri et Bocas Compte parmi les premiers grands auteurs de la littérature italienne de la Renaissance. Plus que Dante avec Béatrice dans la Divine Comédie, Petrarca est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie qui met en vers son amour pour l'or de Sade. C'est dans son immortel cansonnier qu'il se représente comme une sorte de Janus regardant à la fois vers le passé et l'avenir, l'antiquité et la chrétienté, la frivolité et le recueillement, le lyrisme et l'érudition, l'intérieur et l'extérieur. Thomas More, chanoine philosophe, grand ami d'Erasme, participe aussi au renouveau de la pensée qui caractérise cette époque ainsi qu'à l'humanisme dont il est un représentant anglais. Baldassar et Castiglione et Nicolas Machiavel sont aussi des penseurs humanistes de la Renaissance. La Renaissance italienne est d'abord un phénomène économique qui s'amorce dès le XIIe siècle à la suite de la première croisade. Les routes commerciales de l'Orient s'ouvrent aux marchands européens et l'Italie, au centre de la Méditerranée, devient la plaque tournante du commerce entre l'Europe et l'Asie. Chaque prince, pour apparaître plus puissant que son voisin, se veut d'avoir les meilleurs artistes et les plus beaux monuments. En 1469, les reines de la ville de Florence passent à Laurent de Médicis, le petit-fils de Cosme, alors âgé de 21 ans et qui deviendra Laurent le Magnifique. Laurent est le premier membre de la famille à être instruit dès son plus jeune âge dans la tradition humaniste et est considéré comme l'un des plus grands mécènes de la Renaissance. La famille des Médicis confie la réalisation des fresques à Chapelle des Mages du palais Médicis Riccardi de Florence à un élève de franc Angélico, Benozzo Gozzogli. Dans la représentation du panneau du cortège dit « De Balthazar », nombre de personnages de l'époque ont pu être identifiés et le principal étant représenté sous les traits d'un Laurent le Magnifique fort jeune. Le défilé est fastueux et le décor imaginaire. Le paysage mêle forêt dense, rochers abruptes, orangés, palmiers et cyprès. Une scène de chasse rappelle ce qui devait être une activité prisée du prince, tandis que dans le lointain, un château fort occupe le sommet de la colline. Toute la richesse de la Renaissance se déroule devant nos yeux comme le long ruban des courtisans qui suivent le prince. Laurent de Médicis est en tête de son équipage. Le harnachement de sa monture est brodé de rouge et d'or. Sur toute la surface des murs, les matières les plus précieuses ont été utilisées par le peintre. L'apis lazuli pour les bleus, lac et or. En 1475, Sandro Botticelli peint aussi l'adoration des mages, surnommée l'adoration médicéenne, tant la scène tient davantage d'un événement politique que d'un événement religieux. Et son intérêt documentaire tient à la présence anachronique dans le tableau de nombreuses personnalités de la cour des Médicis. Il est également possible que le peintre s'y soit lui-même représenté à droite regardant vers le spectateur. Dans Albertine disparue, Proust raconte son émotion lorsqu'il pénètre pour la première fois dans la chapelle de l'Arena à Padoue. Après avoir traversé en plein soleil le jardin de l'Arena, j'entrais dans la chapelle des Diotes où la voûte entière et le fond des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil, elle aussi, avec le visiteur, est soit venue un instant mettre à l'ombre et offrir son ciel pur. L'art de Giotto est probablement à l'origine de l'invention de Dante. Mais avant de voler la gloire à Simabu, Giotto a pris la peinture dans son atelier à Florence. La seigneurie de la ville lui confère en 1334 le titre de maître et gouverneur en charge de l'architecture de la ville et de sa cathédrale, Santa Reparata, pour laquelle il dessine le Campanile. Avec Giotto, la peinture italienne bascule vers la Renaissance. La cathédrale Santa Maria del Fiore, baptisée ainsi en rapport aux lisses de Florence, est située Piazza del Duobro. Elle est accolée au Campanile de Giotto. Le dôme de l'architecte Filippo Brunelleschi, en 1436, marque le début de l'architecture de la Renaissance. C'est à cette époque que se place l'anecdote célèbre de la dispute de l'œuf, la disputa del Uovo, relatée par Vasari. Ses rivaux expriment le désir de voir son modèle de coupole. Brunelleschi refuse de le montrer, mais propose que le choix se porte sur celui, italien ou étranger, qui sera capable de faire tenir un œuf debout sur une plaque de marbre. Chacun essaye sans réussir, alors Brunelleschi leur montre la solution en l'écrasant légèrement à la base, ce qui le fait maintenir droit en équilibre. Les briques sont assemblées et cimentées dans un mortier à prise rapide en formant une chaînette inversée. Les briques constituent en réalité d'immenses tuiles orientées d'une façon radiale vers des points glissants sur un acte vertical situé au centre du dôme. De plus, leur disposition particulière, dite Spina vispece, disposition en arête de poisson qui forme une spirale continue de forme octogonale, est une technique de construction héritée des étrusques permettant de répartir le poids sur la surface portante en expansion. Ces techniques combinées entre elles ont permis de constituer une structure autoportante sans cintrage, ce qui était l'objectif principal de Brunelleschi. C'est en 1568 que Cosme, premier de Médicis, décide de confier le projet de la décoration intérieure de la coupole à son artiste officiel, Giorgio Vasari. Souhaitant rivaliser avec le défunt Michel-Ange, Vasari choisit le thème du jugement dernier pour recouvrir les quelques 4000 mètres carrés de surface. Frangélico cherche à associer les principes picturaux de la Renaissance, les constructions en perspective et la représentation de la figure humaine aux vieilles valeurs médiévales de l'art, la fonction didactique et la valeur mystique de la lumière. Les fresques de la chapelle Nicoline au palais du Vatican, qu'il peint en 1447, marquent la synthèse des courants humanistes et religieux de l'époque. Masaccio est considéré comme le plus grand peintre de la première Renaissance et est traditionnellement présenté comme le premier peintre moderne. Il a en effet introduit dans l'art occidental la notion de vérité optique, de perspective et de volume. C'est avec les fresques de la chapelle Brancacci de l'église Santa Maria del Carmine à Florence que s'intensifie la collaboration avec Masolino. Ils peignent ensemble en se partageant les scènes de la chapelle à partir de 1424 et jusqu'en 1427 où ils laissent le travail inachevé. Filippo Lippi terminera le cycle en 1481. Masaccio est remarquable par son réalisme. Nul avant lui n'a aussi bien représenté les expressions et les postures des personnages. Nul n'a été aussi loin dans la précision des décors, des paysages ou des rues florentines de son époque. Filippo Lippi est avec Fran Angelico le principal peintre actif à Florence appartenant à la génération qui a suivi les traces de Masaccio. La lumière de Filippo Lippi n'est pas le résultat d'une vision ascétique et surnaturelle comme dans l'œuvre de Fran Angelico. Elle est le résultat d'une construction assez théorique et rationnelle. Toute la perspective sert d'ailleurs à la captation de cette lumière qui se diffuse sur le visage et les tissus des personnages. Son style se développe vers une prédominance du contour et du rythme et le mouvement l'emporte sur tous les autres éléments. Les figures sont élancées et les poses raffinées et dynamiques. Dans les décors la perspective et les raccourcis dominent. Cette douce vibration lumineuse qui se diffuse alors de corps en corps et d'objet en objet en suivant les lignes perspectives fait ressortir la grande innovation de Filippo Lippi. Grand admirateur de la beauté féminine, il assure le lien entre les premiers rénovateurs comme Masaccio et la nouvelle génération de peintres comme Sandro Botticelli dont il fut le maître. Piero della Francesca fait partie de la deuxième génération des peintres humanistes. Sa peinture, imprégnée de son goût pour la géométrie, a comme inspiration la confluence des questions théologiques, philosophiques et d'actualité. Son travail s'inspire de la perspective géométrique inventée par Brunelles qui est théorisée par Alberti, la plasticité de Masaccio, la lumière intense et qui éclaire les ombles et sature les couleurs de Franck Gellico. Les autres clés de son expression poétique sont la simplification géométrique des volumes, l'immobilité des gestes cérémonieux et l'attention à la vérité humaine. S'il est profondément influencé par la peinture de la Renaissance du nord de l'Italie, notamment par les écoles de Ferrare et de Venise, il est considéré comme le peintre majeur de la Renaissance géométrique d'Urbino et de l'Italie centrale. Giovanni Bellini est considéré comme le précurseur de l'école vénitienne. Son œuvre marque la rupture définitive avec le style gothique par son attachement à la rigueur géométrique à travers des peintures qui effacent la différence entre un monde sacré et profane. Très influencé par le style d'Andréa Mantegna, il apporte une lumière plus rayonnante, des couleurs plus douces et des contours moins appuyés. C'est dans les œuvres tardives qu'il faut chercher la quintessence de sa matière qui est aussi une préfiguration du grand style de la Haute Renaissance. Techniquement, Bellini passe au début des années 1480 de la tempéra sur bois à l'huile sur bois et même à l'huile sur toile. C'est le peintre Antonello de Messines de passage à Venise en 1470 qui lui fait découvrir la technique mise au point par les Flamands au début du XVe siècle et encore peu utilisée en Italie. Giovanni Bellini n'abandonnera plus jamais l'huile sans laquelle probablement il n'aurait pu atteindre la délicatesse de ses derniers chefs-d'œuvre. Ces œuvres de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle permettront à Bellini d'être reconnus comme le chef de file de la peinture vénitienne de son époque. Son atelier accueille des élèves qui auront un destin prestigieux comme Titien et Giorgione. L'une des œuvres les plus célèbres de Sandro Botticelli et de la Renaissance italienne en général est la naissance de Vénus et d'ailleurs comme le printemps elles furent peintes dans la période qui va de 1477 à environ 1485. La scène représente le moment qui se situe juste avant celui représenté dans le printemps lorsque Vénus s'installe dans le jardin de l'amour après sa naissance de l'écume de mer celui du débarquement sur les côtes de l'île de Chypre où elle est conduite par l'union des vents Zéphir et Aura et où elle est accueillie par l'une des heures qui étend sur elle un riche manteau tissé de fleurs. Il s'agit certainement d'une illustration du poème du philosophe néo-platonicien Ange Poulicien avec des références implicites aux idéaux de l'amour qui caractérisent ce courant de pensée. La naissance de Vénus serait-on la venue de la lumière de l'humanitas comprise comme l'allégorie de la force motrice de la nature. La figure de la déesse représentée dans la pose de l'Aphrodite pudique c'est-à-dire en couvrant sa nudité avec ses mains et ses longs cheveux blonds est la personnification de la Vénus céleste symbole de pureté de simplicité et de beauté sans fioriture de l'âme. C'est l'un des concepts fondamentaux de l'humanisme néo-platonicien l'œuvre est peinte sur toile et la couleur claire et nette issue d'une technique particulière qui imite la fresque imprègne les personnages de lumière faisant ressortir la pureté pénétrante de la beauté de la scène. Le printemps quant à elle est peinte sur bois et a été commandé par Lorenzo de Médici. Le sujet du printemps n'est pas complètement élucidé et les personnages mythologiques qui y figurent se réfèrent à diverses théories du néo-platonisme médicéen et probablement font aussi référence au client et à son mariage survenu en 1482. C'est une représentation de l'amour charnel instinctif qui déclenche également le changement de nature, la transformation en flore, le printemps et qui est ensuite sublimée sur le regard de Vénus et d'Eros. Les grâces sont le symbole de l'amour parfait tandis qu'à droite Mercure chasse les nuages avec le caducé pour un printemps sans fin. Vénus serait donc l'idéal humaniste de l'amour spirituel. Paolo Uccello fait partie des peintres du Quattro Chanc ayant marqué l'histoire par la maîtrise des nouvelles règles de la perspective. Tout au long de sa vie, il fait de ses recherches sur la perspective une vraie passion, allant parfois jusqu'à l'obsession ce que lui vaudra des critiques de ses contemporains et son surnom Uccello, oiseau, puisque l'on prête en Toscane aux oiseaux ce caractère obstiné. La peinture de Paolo Uccello cherche obstinément à concilier la tradition et l'innovation. Elle emprunte beaucoup au gothique tardif qui domine encore la première moitié du XVe siècle mais n'ignore pas les apports de Masaccio concernant la perspective. La bataille de San Romano est une œuvre peinte vers 1456 en trois panneaux d'environ 3 mètres par deux. Le peintre y donne libre cours à sa passion pour la perspective mathématique et les formes géométriques. La délimitation précise des plans, la stylisation géométrique des corps suspendent et figent les mouvements. La bataille de San Romano oppose Florentin et Siennois en juin 1432. La chute de cheval de Bernardino de la Carta, chef de l'armée Siennoise, signe la défaite des Siennois et marque la fin des combats. En réalité, tout le charme et l'originalité d'Utchello tiennent peut-être à ses contours anguleux décriés par Vasari. On le voit bien dans le Saint-Georges terrassant le dragon. Antonello da Messina est le principal peintre sicilien du XVe siècle dans un difficile équilibre de la fusion de la lumière, de l'atmosphère et du souci du détail. Ces portraits sont réputés pour leur vitalité et leur profondeur psychologique. Dans le Saint-Jérôme, la scène est construite de manière à ce que les rayons lumineux coïncident avec ceux de la perspective qui a pour centre le buste et les mains du Saint, représentées au travail dans son bureau, encombrées de livres et d'objets reproduits méticuleusement. Il y a chez Antonello une recherche sur la construction de l'espace. La scène est éclairée par différentes sources de lumière et dans la pénombre le lion s'approche. La pureté et la luminosité de son œuvre ainsi que la fermeté du dessin lui valent un prestige considérable. Son Saint-Sébastien date de 1478. L'axe du tableau est donné par la figure monumentale du Saint accentuée par le point de vue abaissé légèrement tourné vers la droite. L'influence de Pierrot de la Francesca est évidente dans la disposition mathématique des éléments et dans le seul raccourci en perspective qui conduit l'œil vers un arrière-plan peuplé de minuscules personnages tous indifférents à la souffrance du martyr. Il réalise en 1475 la Vierge de l'Annonciation. Marie, distraite de sa lecture, est représentée au moment où l'ange est devant elle. Sa main droite semble vouloir le retenir. L'ovale parfait du visage de la Vierge émerge de la géométrie essentielle du manteau. Un axe de la composition est donné par le pli du manteau sur le front jusqu'au coin du lutrin. Le léger retournement du visage, le regard magnétique et la main suspendue dans une dimension abstraite en fait sans doute son tableau le plus complexe et le plus réussi. Le condottier reste le portrait le plus énergique et le plus volontaire. ce regard énigmatique et ce sourire esquissé sont renforcés par la sobriété du décor. Andrea Mantegna peint vers 1495 l'adoration des mages. La densité de la composition, la variété des attitudes et le jeu des regards dans une surface aussi réduite suscitent dans cette toile peinte à la tempéra, technique de la détempe à l'œuf, une vive émotion. Le thème mythologique du Parnasse, lieu des amours adultères de Mars et Vénus, puise sa source dans le poème épique latin d'Ovide, les Métamorphoses. Mars et Vénus, placés au-dessus d'un arc de pierre devant un lit de fond de verdure, sont côtoyés à gauche par Antéros, signe de l'amour céleste qui décroche une flèche sur l'entrejambe de Vulcain. Sur le devant du tableau, les neuf muses dansent et Apollon, jouant de la lyre, est assis à gauche. A la droite du tableau, Mercure est accompagné de Pégase. Derrière eux, tombent les cascades de l'hélicon. Une ville est visible dans la trouée de l'arc de pierre. Dans le calvaire, panneau central du retable de Sanzeno, église principale de Véronne, outre la scène typique de la crucifixion, avec ses trois croix et Jésus au centre, se détachent deux groupes de personnages, les femmes pleureuses entre le bon larron et le Christ, et les soldats entre le Christ et le mauvais larron jouant au dessat unique. Le paysage au fond est celui d'un chemin amenant la foule à une ville lointaine, surmontant une colline séparée par un sommet de roches escarpées, éclairées et roses, chères à Mantegna. Léonard de Vinci franchit le pas décisif vers la Haute Renaissance, en abolissant l'équilibre entre la ligne et la couleur, au profit de la modulation chromatique des contours. Les transitions entre les figures et les objets se font fluides. Dans ses dernières œuvres, Léonard franchira encore une frontière en mettant ses figures et ses objets comme derrière un voile, en dissolvant les contours au profit des transitions chromatiques, technique que Vasari a appelée le sfumato. L'homme de Vitruve représente les proportions du corps humain inspirées des théories de l'architecte romain Vitruve. Inscrit dans un cercle et dans un carré, cet homme idéal est un emblème de l'humanisme de la Renaissance qui place l'humain au cœur de tout, de la nature comme de l'univers. Il est représenté dans plusieurs positions et de telle sorte que ses jambes écartées forment un parfait triangle équilatéral. La plus célèbre peinture de Léonard de Vinci pour la période des années 1490 est la Seine. Elle est peinte directement sur un mur du couvent de Santa Maria del Gracie à Milan. La peinture représente le dernier repas partagé par Jésus et ses disciples avant sa capture et sa mort. Il montre précisément le moment où Jésus déclare « L'un de vous va me trahir ». Léonard dépeint la consternation que cette déclaration a causée à l'ensemble des douze disciples de Jésus. L'annonciation représente l'ange Gabriel saluant la Vierge Marie et l'interrompant dans sa lecture de la Bible pour lui annoncer qu'elle est destinée à donner naissance au Fils de Dieu. C'est une œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci que l'on date des années 1472 et 1475. La Vierge fait face à l'ange. Son geste de la main gauche peut être interprété comme un signe de trouble où elle serait étonnée de l'altière et magnifique salutation de l'ange. La construction derrière la Vierge avec son intérieur ouvert sur le jardin a pu évoquer la peinture flamande. Le port, peint sur fond de montagne, est un des premiers exemples de la poétique des lointains dans la peinture de Léonard de Vinci. Le lys blanc, dans sa main gauche, est considéré comme un symbole de la pureté de Marie. La Dame à l'Hermine, réalisée en 1488, concentre toutes les innovations du portrait inspirées à Léonard par l'exemple d'Antonel ou des Messines. La pose de trois quarts, le visage tourné vers les spectateurs, la grâce du geste de la main, la définition de la forme par la lumière et le sens du mouvement interrompu. Elle porte une robe somptueuse. Sa tête est enveloppée d'un précieux voile transparent. Léonard a mis un soin tout particulier à rendre le collier de perles ainsi que ses reflets noirs sur la chair rose du modèle. Le décalage entre la richesse des vêtements, le geste ferme et le visage encore juvénile ajoutent au charme du tableau. La Joconde est le portrait d'une jeune femme sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. Elle est disposée de trois quarts et représentée jusqu'à la taille, regardant le spectateur, ce qui est relativement nouveau à l'époque. A l'arrière-plan se trouve un paysage montagneux dans lequel se détache un chemin sinueux et une rivière qu'enjambe un pont de pierre. La source de lumière douce provient essentiellement de la gauche du tableau et lui donne un teint lumineux en contraste avec ses vêtements sombres. Son regard et l'esquisse de son sourire lui donnent une expression magnétique et une présence qui séduit celui qui la regarde. Raphaël et Michel-Ange suivront ces traces et créeront les formes artistiques qui seront les modèles pour toute l'Europe. Voilà ce rapide tour d'horizon de la première partie du chapitre sur la Renaissance italienne. Évidemment, tout cela doit être développé dans un vrai cours d'histoire de l'art.